Bon, arrête tes simagrées, c'est juste pour voir le contenu de tes souvenirs. Ça doit pas être bien terrible ce qu'il y a là-dedans. Bonsoir à toutes et tous, chers fantômes, et soyez les bienvenus dans Hanter sans frapper, la petite chronique fantastique littéraire et express de la grande entrée. Dans cette vidéo, nous allons à nouveau revenir sur une bande dessinée, d'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a trouvé un rythme en saut-mouton plutôt sympathique pour Hanter sans frapper. Une bande dessinée, un livre, une bande dessinée, un livre. Si jamais c'est un rythme qui vous convient, n'hésitez surtout pas à m'en faire part dès maintenant dans la section commentaires. En tout cas, moi, ça me permet allègrement d'alléger mes lectures. L'été 2022 touche à sa fin, et les fantasticophiles que vous êtes se sont probablement régalés devant Netflix en découvrant deux programmes de choix, avec d'un côté l'adaptation des comics Sandman, d'après Neil Gaiman, et de l'autre, la troisième et ultime saison de Lock and Key. Et c'est justement du dernier tome en date, L'âge d'or, paru chez iComics, dont nous parlons aujourd'hui, et qui fait justement cohabiter ces deux univers. Lock and Key, j'en avais déjà brièvement abordé la saison 1 sur la chaîne, et contrairement à l'avis général, j'avais plutôt apprécié la saison 2 un peu moins, raison pour laquelle je n'ai pas pris la peine de la chroniquer, en plus du fait d'être occupé. Et si la série est une chose, la bande dessinée, signée Joe Hill, en est une toute autre. Et si le show télé n'a pas su vous convaincre, je vous encourage quand même très vivement à vous jeter sur les 6 tomes de cette bande dessinée, eux aussi parus chez iComics, c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus mature, et c'est indispensable. Pour mémoire, Lock and Key nous raconte les aventures de la famille Lock, qui vivent dans un grand manoir, nommé Key House, et au sein duquel, les enfants en particulier, vont progressivement découvrir des clés magiques, qui vont leur octroyer différents pouvoirs. Avoir des ailes, une super force, pouvoir fouiller littéralement dans ses souvenirs ou ceux des autres, ou encore contrôler une armée d'ombre grâce à une couronne magique spéciale. Naturellement, ce genre de pouvoir va finir par attirer l'attention de forces particulièrement obscures, qui vont en faire lourdement baver à ce courageux et attachant petit clan. En plus de ses excellents romans et nouvelles, Joe Hill, qui est aussi le fils de Stephen King, pour les deux fantômes qui dorment au fond, est aussi un excellent scénariste de comics. On lui doit, entre autres choses, Tales from the Dark Side, une variation d'une obscure série anthologique d'horreur des années 70, le récit de super-héros The Cape, et aussi tout un label de bandes dessinées entièrement consacré à l'horreur chez DC Comics, nommé Hill House, et dont deux titres sont pour l'instant parus en France. Dont Basketful of Heads, que je suis particulièrement fier de vous montrer, puisque j'ai eu l'insigne honneur de le traduire en français pour Urban Comics, via le studio Macma, et d'ailleurs j'en profite pour saluer tous les Macmen qui nous regardent. L'âge d'or, donc, s'intéresse au passé de la famille Locke, au début du XXe siècle, à une époque où la famille, menée par Chamberlain Locke, sont tous au courant de l'existence des clés, et en font différents usages. Au cours des cinq récits qui composent ce recueil, on retrouve tout l'enchantement, le frisson, mais aussi la créauté, dont Joe Hill et le dessinateur Gabriel Rodriguez savent faire preuve. La première histoire, modèle réduit, est une petite aventure suivant les enfants Locke, encore tout jeunes, aux prises avec une maison de poupées fonctionnant comme une sorte de portail, dans laquelle tout ce qui passe s'agrandit dans notre monde, et vice-versa. Prétexte à un terrible affrontement contre une araignée qui s'est subrepticement glissée à l'intérieur. Arachnophobe s'abstenit. Le coup de la maison de poupées, et surtout de l'araignée géante, probable hommage à l'homme qui rétrécit de Richard Matheson, ont été repris dans plusieurs épisodes de la seconde saison de la série télé. Le second épisode suit le destin de Jan Locke, le Benjamin de la fratrie, frappé d'épilepsie sévère et donc forcément condamné à mourir, à qui sa famille va accorder une forme d'immortalité, en l'envoyant dans une dimension située littéralement à l'intérieur de la lune, et au sein de laquelle tous ses ancêtres vivent à jamais. Comme souvent avec Locke & Key, c'est encore une fois ici un épisode extrêmement touchant, manifestement en forme d'hommage à Georges Méliès, traitant des rêves enfantins et aussi de la responsabilité parentale pas toujours facile à porter. D'ailleurs, petite remarque en passant, cet épisode avait déjà été diffusé dans un précédent tome de Locke & Key en France, nommé Ciel et Terre. C'est un petit peu dommage, du coup ça fait un peu doublon, j'ai eu un peu l'impression de payer deux fois la même chose, mais c'est pas comme si j'avais déjà payé plusieurs éditions d'un même livre au prétexte que je trouve la couverture très classe, donc quelque part je fais l'impasse. Après une petite vignette de trois pages, sobrement nommée La musique adoucie des mœurs, et dans laquelle une clé permet de donner vie à un orchestre miniature, on entre dans le vif du sujet avec l'épisode nommé En pâle bataillon. L'histoire suit le jeune John Locke, désireux de s'engager dans l'armée afin d'aller prêter main forte sur le front de la première guerre mondiale. Afin de contourner son jeune âge, qui le rend forcément inapte au service, John se sert d'une clé qui lui permet de vieillir, et use des autres afin de rééquilibrer le conflit sur le champ de bataille. Bien sûr, il ne faut pas longtemps avant que les clés tombent aux mains de l'ennemi, et qu'une tragédie irrévocable survienne. Cet épisode est un gros moment de bravoure, sanglant et violent, et qui nous rappelle avec cruauté l'adage en vogue, disant qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais le meilleur épisode de ce recueil reste selon moi le dernier, nommé Train d'enfer, somptueux crossover entre Locke and Key et le monde magnifique et envoûtant de The Sandman, un des meilleurs romans graphiques du monde, je tiens à le préciser. Dans cet épisode épique et violent, on suit Marie Locke, la plus téméraire des enfants de la fratrie, devenue adulte, et qui se lance dans une quête afin de libérer l'un des membres de sa famille de l'enfer. Pour ce faire, elle requiert l'aide de l'occultiste Roderick Burgess, qui détient alors dans les sous-sols de son manoir, Morphe, aussi connu comme The Sandman, le marchand de sable, tout puissant souverain du royaume des rêves. Et sans mauvais jeu de mots, celui-ci pourrait bien être la clé du succès de la quête de Marie. Adoubé et validé par Neil Gaiman lui-même, cet épisode est une véritable petite pépite, qui accomplit l'exploit de se dérouler en parallèle aux premières pages des comics Sandman, sans jamais en dénaturer le récit. On retrouve dans cette histoire pléthore de personnages issus de cette série, et qui vont croiser la route de Marie, dont Abel et Cain, Lucien, le lopin du Ménétrier, Lucifer, bien évidemment, et aussi le démon Etrigan, un personnage absolument culte de DC Comics, et dont le talent pour la rime découle directement de sa rencontre avec Marie, ce que je trouve pour ma part plutôt génial. Honnêtement, c'est extrêmement difficile de ne pas vous spoiler le contenu de ces deux derniers épisodes, dont l'action est intrinsèquement liée, et où l'émotion est palpable à chaque page, chaque échange, chaque dialogue, chaque rire, et chaque larde versée. Pour tout fan de Sandman, cet épisode ne peut que constituer une petite Madeleine de Proust, on sent que ce sont des fans qui sont à l'oeuvre, mais aussi et surtout, tout comme Neil Gaiman, des auteurs consciencieux. C'est d'ailleurs très bien dit en quatrième de couverture, Lock and Key est le Sandman des années 2000, et franchement, on n'en est pas loin. L'âge d'or a surtout pour lui d'être un tome qui peut se lire indépendamment de la série principale, que vous l'ayez lu ou non, même si ça reste forcément un petit plus. On parle pas là d'un bête préquel, il s'inscrit parfaitement dans le reste de l'univers déjà préétabli, et pourrait même constituer une parfaite porte d'entrée à cet univers, si vous ne l'avez connu que via la série Netflix. C'est sombre et beau à la fois, un concept imaginatif et violent, avec parfois quelques petites touches de steampunk très agréables, et c'est un véritable indispensable, auquel on espère, pourquoi pas, prochainement une suite, puisqu'il reste malgré tout des personnages à explorer et des clés à découvrir. Merci encore à vous, chers fantômes, d'avoir regardé ce 18ème « Hanté sans frapper », j'espère qu'il vous a plu. Vous êtes fan de Lock & Key, de la bande dessinée, de la série, de ce tome-là en particulier ? N'hésitez surtout pas à m'en faire part en commentaire, discutons entre fans, ça me fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez toujours pas à vous abonner à la chaîne, à enclencher la petite cloche pour être tenu au courant des futures sorties vidéo de la chaîne, à rejoindre nos réseaux « Hanté » sur Facebook, Twitter et Instagram, pour plus de contenu fantastique au quotidien, et à partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu. D'ici là, n'oubliez pas, une clé, qu'elle soit magique ou pas, vous permet d'hanter sans frapper. Sous-titrage ST' 501